Ah ! Ah ! Ah ! Marc Lambron face à Yann Moix ! Ça va devoir être Vanessa et moi qui vous taquignon un peu parce que c'est vrai qu'il ne faut pas trop compter sur votre copain Yann Moix pour ça. Ça tombe bien parce que j'ai trouvé un passage dans votre journal au 20 juillet 1997, puisque rappelons-le, c'est votre journal de cette année-là, l'année 97. Il y a donc 20 ans et il y a 20 ans, vous aviez 40 ans. Cette année-là, on l'a dit tout à l'heure, vous perdiez votre papa. Décidément, c'est un sujet qui revient ce soir dans les discussions, hélas. Vous aviez déjà perdu votre frère. Ça avait fait l'objet d'ailleurs d'un magnifique livre qui s'appelait, rappelez-moi... Tu n'as pas tellement changé. Tu n'as pas tellement changé, votre frère Morducida, si ma mémoire est bonne. C'était un livre, celui-là, qui avait fait l'unanimité chez les critiques. Contrairement au livre que vous avez sorti donc quelques temps plus tard, cette fameuse année-là, 97, le livre 1941, parce que là, vous parliez du régime de Vichy. C'est ce qu'on vit à travers ce livre, donc les réactions, les compliments aussi, parce que vous ne vous privez pas évidemment de retranscrire les compliments que vous recevez au sujet de ce livre. Les polémiques, le passage à la télévision et les gens que vous rencontrez. C'est un journal. Et dans ce journal, à la date du 20 juillet 97, donc vous parlez de votre relecture des mémoires d'outre-tombe. Et vous citez les rosseries de Châteaubriand sur Georges Sand. Donc je cite Châteaubriand à propos de Georges Sand, tel que vous le faites vous-même dans votre livre. « Souffrons que moins imprévoyante que la cigale, elle fasse provision de gloire pour le temps où il y aura disette de plaisir. » Ça, très bien. Mais un peu plus loin encore, sur Madame Sand, il dit « Madame Sand associera, je l'espère, un jour son talent à des sujets aussi durables que son génie. » Et au fond, cette phrase-là, je me suis dit, ben voilà, peut-être que parfois son génie à Marc Lambron sait de faire des livres où ça nous intéresse, sur des sujets qui valent le coup, et puis parfois moins, et c'est vrai que dans un journal, c'est le défaut. Comme pour Georges Sand, ben il y a des sujets qui nous passionnent forcément moins. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, parce que je crois que ça va... Je peux vous balancer cette rosserie à vous ? Allez-y. Parce que je crois que ça va avec le genre du journal. D'abord, le journal, c'est pas une laine bien cardée. C'est une étoffe effrangée. Ensuite, un journal, à la différence d'un roman, quand vous écrivez un roman, vous savez à peu près, vous avez un synopsis en gros, vous allez de A à Z. Un journal, c'est un genre ouvert. C'est-à-dire, au 1er janvier, vous commencez à tenir le journal, vous ne savez pas ce qui va se passer le 15 novembre. Donc vous êtes absolument tributaire du spectacle. Et puis, c'est vrai que dans un journal, on note toutes sortes de choses sans savoir forcément la perspective qu'elles vont prendre. Même si ce sera publié, ou est-ce que quand vous l'écrivez, vous savez que vous le publierez ? Il y a toujours quand même une actrice dans un écrivain. Donc il sait à peu près, ou il a la tentation, même s'il attend qu'un jour, ça va arriver. Voilà. Donc un journal, ça... C'est honnête de votre part. Il y a des imperfections. Et puis alors, c'est très curieux. Je ne sais pas si Yann Moix a déjà... Qui est un écrivain généreux, entre parenthèses. Vous avez vu comme il est généreux avec les autres écrivains. C'est assez rare en France. On est deux ou trois à faire ça, j'en connais pas. Bon, mais un journal, ça rend assez vite schizophrène parce que, par exemple, là, mettons que je tienne mon journal aujourd'hui. Je viens chez vous, je passe trois heures sur le plateau. Je vais rentrer chez moi, je vais raconter ce que j'ai vu. Ça va encore me prendre une demi-heure ou une heure. Et donc, on ne vit que deux fois. Mais on vit deux fois quand on tient un journal et les journées, donc, 24 heures. Donc ça vous rend un peu schizo aussi. Peut-être ça se sent dans le journal de 1997. Ça rend peut-être schizo, mais toujours est-il que vous le publiez, ce journal sans, on l'a précisé en début d'émission, sans avoir retouché ce journal. Il est republié tel quel. C'est parce que vous avez eu la flemme de tout relire ? C'est une raison. C'est-à-dire que la flemme peut rendre honnête, en quelque sorte. Mais en même temps, c'est bien de voir. Par exemple, 1997, vers février-mars, j'ai eu une conversation avec un copain. On se dit, il y a des législatives. Juppé, ça va passer, Ricrac. Alors, je le laisse. En fait, c'est Jospin qui arrive. D'ailleurs, les passages sur Juppé, pour le dire, sont intéressants. Aujourd'hui, justement, quand on sait ce qui s'est passé lors des dernières primaires et lors de cette présidentielle, le portrait que vous nous en faites nous fait mieux comprendre ce qui s'est passé encore 20 ans plus tard. Ce qui est très curieux, quand moi-même j'ai relu, parce que quand même j'ai relu, c'est qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé. Et au fond, la chose qui a changé, ce sont les choses. Et ce qui n'a pas changé, c'est les hommes. C'est les choses parce qu'en 97, on n'est pas encore dans un monde télématique. J'envoie des faxes. D'ailleurs, je paie en francs. Je vois une baigneuse jusqu'à la taille dans l'eau avec un téléphone portable. Ça m'étonne. Aujourd'hui, ça ne m'étonnerait pas. Il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de Twitter, il n'y a pas d'Instagram. Donc, on est moins narcissique, quelque part. On n'est pas sans cesse en train de raconter sa vie à travers des prothèses numériques. Facebook et autres. On est plus amples. Oui, Facebook, Twitter, voilà, toutes ces choses-là. Donc, c'est un monde plus frustre, si on veut, technologiquement. Mais en même temps, comme on est dans une société de paix civile avec des progrès de la médecine, en effet, les personnages de la scène intellectuelle, politique, par exemple Alain Juppé, sont toujours là et ils n'ont pas tellement changé pour employer. Et je crois que le Juppé de 97, il y a quelque chose qui déjà annonçait ce qui allait se passer en 2016, au fond, 19 ans plus tard. D'ailleurs, deux de vos livres avaient été consacrés à des hommes, même femmes politiques. Il y avait eu un livre sur Ségolène Royal qui s'appelait Mignonnes à l'envoi. À l'envoi. Et puis, il y a un livre aussi sur Nicolas Sarkozy qui s'appelait... Et bien danser maintenant. Et bien danser maintenant. Vous en préparez un sur Macron ? J'ai écrit un peu sur Macron pendant la campagne. Évidemment, dans le point, il y a... Mais vous avez vu. Mais en tout cas, oui, il y a largement de quoi faire. Évidemment. Vous avez le titre en tête déjà pour Macron ? Pour Macron ? Oui. Le suprême. Le suprême. Quelque chose comme ça. Vanessa Burgraff, Yann Moix, dans un instant, juste on revient. Et pardon de revenir sur ces événements qui sont évidemment douloureux à chaque fois quand on en parle. Même si vous nous avez expliqué, évidemment que c'était plus facile d'en parler 20 ans plus tard que l'année même. La disparition de votre papa. C'est intéressant parce qu'à la date du mercredi 1er mai, vous écrivez précisément « Papa est mort à 21h50, entouré par sa femme, sa sœur, son fils. » Mercredi 1er mai. Et on saute à la date du 10 juin. Donc vous n'écrivez pas de journal. Est-ce que... C'est ça ma question. Je vais lire ce qu'il y a écrit au 10 juin. 10 juin, 40 jours sans revenir à ce cahier. Je ne les raconterai pas. Il y a parfois dans une année des semaines qui comptent pour une année. J'essaie de fermer cette porte-là en sachant qu'elle ne se refermera jamais. Ça veut dire que ça, c'est vrai. Vous n'avez pas écrit dans votre journal entre le 1er mai et le 10 juin au moment de la disparition de votre papa. Ça veut dire que le deuil est une sidération. Tout le monde peut faire cette expérience. Et ça annule même le projet qu'on a d'écrire de soi tous les jours. On est ailleurs. Mais les livres, ça sert à ça aussi. Vous voyez, quand on les... Parce que c'est inscrit. Et finalement, mon père, mon frère, d'une certaine façon, je les ai accompagnés dans leur faim et ils m'accompagnent aujourd'hui dans ma vie. Comme le disait Michel tout à l'heure. Donc, au fond, les disparus, ce sont des êtres de gratitude, enfin de notre gratitude envers eux. Yann Moix. Bonsoir, Marc. Il nous surprendra toujours. Où est-ce qu'il est allé chercher ça ? Il est assez familier avec moi. J'ai été bouleversé par ce livre pour plusieurs raisons. D'abord, la grande littérature se cache parfois dans les livres qui nous paraissent être des petites choses. Mais d'abord, il y a un document historique... Ça peut être vrai pour les chansons aussi, monsieur Marc. Quand on comprend les paroles, oui. Mais non, mais j'ai bien aimé son disque. Lorsque dans 50 ou 60 ans, on voudra avoir un cliché de l'année 1997, de la fin du XXe siècle, à Paris, on aura là un éventail des caractères un peu à la Saint-Simon qui est d'une ultra-précision, sans préciosité, d'une ultra-précision et d'une ultra-dérision. Ça, ça me paraît important. La deuxième chose, c'est que, comme le disait Marc, les acteurs sont toujours là, la plupart sont toujours là. Mais le monde a tellement changé qu'on voit qu'il y a une inadéquation entre 1997 et aujourd'hui. Tout le monde est biologiquement là et on a été injecté dans un autre monde. Internet est venu tout révolutionner. Et puis, il y a cette impossibilité à penser Vichy. Marc Lambron était le premier à essayer de donner une forme littéraire à Vichy. Ça n'avait jamais été fait. Et on voit à quel point on le lui reproche pendant des pages et des pages. On parle du régime de Vichy. Et ça, ça veut dire quelque chose. Et du livre 1941. Et pour moi, c'est un des sujets du livre très important. C'est que la France est encore incapable de digérer Vichy littérairement. Il y en a un qui le fait. Et c'est lui qui essuie ce que Mitterrand, finalement, n'a pas essuyé en 1994. C'est un écrivain dans son coin tout seul qui fait le travail et qui se prend tout ce que les historiens n'ont pas pris, puisque Vichy a été pensé avec Paxton depuis les années 1971-72. Mitterrand, finalement, s'en sort plutôt bien. Et celui qui est voué au gémonie pour l'avoir fait ce travail, c'est un écrivain. Ce qu'on lui reproche exactement, c'est la fameuse phrase, je vous donne la parole, « Vichy, ce n'était pas la France, mais une France ». C'est cette phrase-là qu'on vous a beaucoup reprochée, je crois. Pas qu'à moi, parce que ça, c'est un débat qui, d'ailleurs, a toujours cours. Aujourd'hui. C'est-à-dire la position gaullienne, si vous voulez, la position générale de Gaulle, c'est de dire, j'ai dissocié la légitimité française du territoire. La France, elle était à Londres. On peut être légitime en étant hors sol, en quelque sorte. Vichy disait l'inverse. Vichy disait, nous, nous sommes la France. Voilà, c'est ça le débat. Mais pourquoi est-ce qu'en 1944-1945, par exemple, la République restaurée a pu intenter des procès à Vichy ? Précisément parce que la France disait, ceci, ça n'est pas la France. C'est une France. Et c'est ce qui a le droit, précisément, de la juger. Donc moi, je ne suis pas... Vous écrivez, moi, je ne dirai jamais que Vichy, c'était la France, parce que c'est faire bon marché de ceux qui sont morts pour que ce pays garde le visage de son honneur. En somme, depuis 1875, nous avons eu 118 ans de République et 4 ans de régime de Vichy. Et je m'étonne qu'une plume de gauche, puisque c'est une réponse à Pierre Marcel, le journaliste de Libération, je m'étonne qu'une plume de gauche, dans son avidité destroy, tienne pour menu-monnaie les hommes, fût-il une minorité, qui sont montés en ligne pour que M. Marcel puisse écrire librement dans son journal. Oui, est-ce que vous pensez que Jean Moulin se disait « Vichy, c'est la France » ? Non. Non, il combattait Vichy parce que, justement, c'était une France, et pas la sienne, et pas la France. Voilà, moi, je suis sur cette ligne-là, oui. Yann ? Il y a autre chose qui est remarquable, c'est que vous avez là un écrivain d'une langue extrêmement classique, extrêmement pure, comme André Gide avait une langue extrêmement classique, pour dire un monde chaotique, celui du XXIe siècle approchant, le monde du chaos, le monde de la post-modernité, et il le dit un peu d'ailleurs comme une mouche. Vous savez, les mouches ont un regard calélioscopique, elles voient 10 000 facettes en même temps, et il le fait. C'est-à-dire que quand il arrive quelque part, sa sensibilité lui permet de tout voir en même temps, et il le traduit dans une langue extrêmement classique. Je vous donne un exemple de ce que je dis. J'ai hâte de voir ce qu'il écrira en rentrant après cette émission. Un mannequin, qu'est-il le plus inintéressant ? Objectivement, qu'un mannequin, on sait très bien que les mannequins sont très beaux, très belles, mais qu'elles n'ont pas toujours quelque chose à dire. Et voilà ce que ça donne sous la plume de Marc Lambron. Tout de même, Eva Herzigova est belle à faire casser un vitrail par un archevêque. Dans ce studio du 11e arrondissement, elle se place contre la toile de fond, les mains dans le dos comme une punie, et devant le photographe, l'on dirait une espionne que l'on va fusiller. Je trouve ça extraordinairement bien écrit et très classique. Et puis, un autre exemple, pour montrer à quel point les gloires d'hier sont toujours les gloires d'aujourd'hui, mais dans un monde qui s'est substitué à un autre monde, il faudra un jour faire l'inventaire de cette façon qu'ont eu les jeunes quinquagénaires de construire leur vie en quitte. De vouloir être une chose, et une autre, et encore une autre. En même temps, en même temps, « Pourquoi Gisbert, entre le Figaro, Paris 1ère et les livres, veut-il être à la fois Lazareff, Bernard Pivot et Julien Green ? Pourquoi Attali voulait-il être à la fois Warburg, Étienne Burin, Desrosiers et Michel Serres ? Pourquoi Kouchner voulait-il être Henri Dunant, Félix Gaillard et Robert Michoum ? Pourquoi BHL veut-il être Sartre, Solal et John Huston ? Prométhéisme ou vertige ? » Tout ça, vous voyez, ce que j'aime chez Marc Lambron depuis toujours, c'est cette langue qui est restée celle de Saint-Simon, d'André Gide, celle, non pas d'un académicien, un académicien, ça ne veut rien vivre, ce n'est pas une langue académique, c'est une langue classique. Et cette langue classique qui dit le monde d'aujourd'hui sans les sempiternels raccourcis, grossièretés, gros mots qui sont en partie de la littérature moderne aussi, permet de punaiser d'une manière extrêmement précise un monde qui est sans cesse mouvant. On aura bien compris que vous mettez à l'honneur un de vos écrivains contemporains vivants préférés, ça fait toujours plaisir. J'aurais jamais cru que ça me ferait autant plaisir d'être comparé à un drosophile. Mais l'œil de mouche, je prends. Vanessa Burgraff, elle, va peut-être avoir quelques réserves, quelques bémols, comme on disait autrefois. Voilà, je serais moins élogieuse que Yann, mais je ne suis pas aussi intelligente que lui. Donc, comme ça, au moins, c'est clair dès le départ. Si tu m'attaques, au moins, c'est clair dès le départ. Moi, ça m'a très moyennement intéressée, pour ne pas dire presque pas du tout, parce que c'est un livre sur le milieu littéraire parisien, de l'entre-soi. Finalement, on retrouve toujours les mêmes intellectuels, 20 ans après, Bernard-Henri Lévy, Jean-Paul Enthoven, Philippe Solers, Luc Ferry, Bec Bédé, Pascal Bruckner. Finalement, je me dis, à part vous, non, mais tu permets, à part vous, finalement, à part vous et ce milieu littéraire, ça intéresse qui ? En fait, c'est la question que je me pose. L'autre chose, vous dénoncez les mesquineries du milieu, vous dénoncez le cirque, il y a aussi tout un règlement de comptes avec la critique littéraire, et notamment avec Zosgen Savigneau, du Monde, où vous dites, dans le livre, vous réglez aussi un peu vos comptes, où vous dites, finalement, elle a descendu mon livre, mais j'ai appris qu'elle avait écrit son papier, alors qu'elle n'avait pas encore lu ce livre. Et puis, il y a un côté très narcissique, aussi, chez vous, lorsque vous retranscrivez, notamment, les lettres de soutien, de vos amis, ces mots de condoléances après avoir raté le Goncourt, appel de Jean-Paul Henthoven, je voulais vous dire mon admiration et mon affection, message de Sophie Caroline de Margerie sur le répondeur du Conseil d'État, je suis triste, appelle-moi si tu veux, on pourrait boire un coup, j'ai assez envie de boire. Il y a même les compliments d'Edouard Baladur, ça, vous auriez pu vous en passer. Alors, vous dites que le Goncourt vous a échappé, parce que c'est un prix qui couronne de préférence un sujet consensuel, et que Vichy ne l'est pas, mais surtout, vous dites que vous n'avez pas le profil. On rappelle quand même que vous êtes agrégé de l'aide, vous êtes normalien, alors vous avez tout, la totale, Sciences Po, Énarc, conseiller d'État, vous êtes un vrai produit de la méritocratie, et vous dites que pour avoir le bon Goncourt, il faut un bon social profil, une bonne fiche de police, dites-vous, et vous prenez le cas de Lydie Salvert, qui est également en lice pour le Goncourt, qui est une femme psychiatre qui s'occupe d'enfants à problème dans les banlieues, et vous dites, mon profil est celui de l'excellence républicaine, mais la notion de mérite est largement dépassée depuis quelques années au profit de celle de paupérisme. Ça veut dire quoi ? Quand on ne sort pas de l'ENA, qu'on n'est pas agrégé, qu'on n'est pas normalien, qu'on est du côté du paupérisme ? Ça veut dire que le paradoxe, le paradoxe français, c'est qu'il y a parfois une pénalisation de ceux qui, par hypothèse, en auraient trop. Même s'ils l'ont gagné, on passe des concours, c'est anonyme, il n'y a pas de... Oui, c'est pas... Donc vous pensez qu'on n'avait pas eu de concours parce que finalement, vous aviez trop ? Je pense, je pense que c'est sûrement une des raisons. Mais cela dit, je vais vous dire, j'entends ce que vous dites, et à vrai dire, je suis assez enclin à donner raison à mes détracteurs, en général, parce qu'on apprend. C'est vrai qu'on peut toujours faire mieux. Donc j'entends ce que vous dites. Après, sur Bruckner, BHL, Attalier, etc. En fait, ceux que vous citez sont ceux qui ont été sacrés par la télévision, en réalité. C'est-à-dire, ceux que vous retenez, ce sont ceux que vous voyez à la télévision. Parce que je ne sais pas, je parle de Guy Dupré, d'Emmanuel Moses, il y a des tas de gens que vous ne retenez pas parce que vous ne les avez pas vus à la télé. Ou qu'on ne connaît pas. Ou qu'on ne connaît pas. Et bien justement, le fait qu'ils soient dans ce livre peut inviter à les connaître, précisément. C'est vrai que ce qui veut dire est que nous, on retient le name-dropping forcément de ceux qu'on connaît, alors qu'il y a des tas de gens qu'on ne connaît pas qui sont aussi... Oui, mais il n'y a pas de portraits de ces gens-là. Il y a des portraits de Claudia Cardinal. Je ne trouve pas. Il n'y a pas beaucoup de portraits de ces gens-là. Il y a des portraits de Claudia Cardinal, de Moumio. C'est quelques phrases sur ces gens-là. Et d'autre part, c'est sur l'ENA aussi parce que finalement, vous dites, vous représentez et à juste titre l'excellence républicaine et dans le même temps, vous défoncez aussi cette excellence républicaine et notamment l'ENA. Vous avez des critiques très acerbes sur l'ENA. Bien sûr. En disant que finalement, c'est du formatage. On en revient d'ailleurs tout à l'heure à Camille aussi. Vous devriez vous féliciter d'avoir en face de vous un énarque qui a échappé au formatage comme on échappe au vampire. Je n'en prends pas encore les deux. Oui, mais d'un côté, vous vantez ce mérite républicain. Vous vantez ce parcours et vous dites que ce parcours finalement a été un boulet d'une certaine manière et vous a empêché d'avoir le bon cours. Et dans le même temps, cette école dont vous êtes issue, voilà, vous êtes très sévère vis-à-vis d'elle. Vous dites d'ailleurs plutôt que de faire plancher les énarques en scolarité sur les institutions régionales ou la politique européenne des taux, on devrait leur poser la question suivante. Pourquoi la France est-elle le premier pays au monde pour la consommation d'entrides dépresseurs par tête d'habitants ? Oui. Alors je veux dire rapidement une chose, parce que la question des énarques, qu'est-ce qu'on a pris quand même depuis 30 ans ? Qu'est-ce que c'est qu'un énarque ? Un énarque, c'est un postier, c'est un professeur, c'est un capétien, c'est un agrégé, c'est quelqu'un qui se présente à un concours de la République. Les écrits sont anonymes. Le correcteur ne sait pas si c'est une femme, un homme, il ne sait pas. Et les oraux sont appréciés collégialement. Donc on n'est pas des princes du sang. Ce sont des Français qui se présentent à un concours, ça s'appelle un concours comme un concours d'obstacles, puis on en retient certains et pas d'autres à partir de critères. Bon. Vous devenez professeur comme ça aussi. Après, autre chose est en effet le programme. Une fois que vous êtes dans ces écoles, il y a des programmes et on peut être en dissentiment avec ce que vous appelez, à juste titre, jusqu'à un certain point, le formatage. Oui, il y a des critères, oui, et on peut les changer. Ça, ce n'est pas inaltérable. Et je pense qu'on pourrait, en effet, avoir à l'ENA un enseignement qui serait un peu plus humaniste, j'allais dire un peu macronisé. Peut-être qu'avec notre président littéraire, peut-être que la technocratie économisante, omniprésente depuis 40 ans en France va un peu reculer. Et c'est vrai qu'avant, j'ai fait une école qui était la grande école littéraire, qui s'appelle l'école normale supérieure, qui était politiquement, si vous voulez, c'était historiquement l'école de Jaurès, de Blum, de Periot, et aussi de... Voilà. Et j'ai de l'affection pour ces hommes politiques de la Troisième République et c'est allé jusqu'au général de Gaulle, grand écrivain, jusqu'à Georges Pompidou, normalien, qui avait un surmoi, qui avait au-dessus de leur tête quelque chose qui venait de notre histoire, qui venait de notre littérature. Et je dois dire que... Enfin bon, les sumos, les Rolex, ou le président HEC qui dit je n'ai jamais lu de roman, je pense que c'est parce qu'il n'a jamais lu de roman que quelque chose lui manquait de la histoire, des lieux de mémoire français. J'aime qu'un président de la République français ait un peu, voire beaucoup lu. D'ailleurs, les trois pires qui ont été Chirac, Hollande et Sarkozy sont les trois qui ont le moins lu. Ah oui, je l'ai fait. C'est ce qu'il vient de dire. Oui, c'est sumo, Rolex et HEC sont... On les avait bien refusé les trois, effectivement. Et vous enseignez, vous, toujours ? Non. Non, 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 je fais pas mal d'articles par exemple dans le point et toujours avec l'idée d'être un passeur. Ça, j'aime bien. Mais vous n'êtes plus prof. Non. C'est dommage. Oui, c'est dommage, c'est vrai. Ah bon ? Oui, c'est dommage. C'est dommage. Je suis assez cher en cours particulier, mais on peut... On peut s'arranger. J'ai tellement de retard que je vais vous ruiner. Ça m'enrichira. Dites-moi. Dites-moi. Oui. Ça fait combien d'années d'études, tout ça ? Oui. Ça doit faire bac moins 11. À force, parce que vous... Vous voyez, vous régressez. Non, j'ai dû passer mon bac à 17 ans et j'ai fini à 28. Service militaire inclus. Et année de paresse, quand même. Ah, en plus, vous avez une année de paresse. Oh, ben, moi, oui. Moi, je vais aller me suicider. C'est plus dur depuis l'heure. Vous allez me suicider ? Et à l'Académie française ? Je me suicide deux fois. Allez, entre nous, puisque vous êtes un des plus jeunes aujourd'hui. Vous avez 60 ans, mais vous êtes un des plus jeunes. Oui, tout est relatif, oui. Tout est relatif. On s'annuse à l'Académie française. Alors, je vais vous dire... Dites-nous tout. Je n'ai aucun intérêt à faire de la gîte propre ou de la propagande pour l'Académie française. Non, parce qu'une fois qu'on y est, on y est de façon immortelle. Oui. Comme on dit sur les élections, avant, c'est imprévisible. Après, c'est inexplicable. Donc, c'est comme ça que j'y suis entré. Maintenant, je suis dans l'inexplicable. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, jeudi, dans les séances du dictionnaire, je vais citer un académicien qui était Monterland, qui disait tout ce qui est atteint est détruit. Une fois que vous avez eu ce que vous voulez, c'est derrière. Et donc, vous avez là une population relativement mûre, mais dont les espoirs sont plutôt derrière que devant. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une sorte de classe de terminale avec des vieux élèves taquins, des galopins. Alors, vous avez... C'est une classe assez spéciale parce que Vanessa Buregraphe me reproche un peu mon élitisme. Alors, c'est vrai qu'il y a l'élève Michel Serres, il y a l'élève Pierre Nord, il y a l'élève Dany Laferri, il y a l'élève Orsona, l'élève Giscard. Il vient Giscard. L'élève Jean Dormesson. Il est assidu. Une fois sur deux. Pas deux Français sur trois, mais quand même une fois sur deux. Une fois sur deux, il vient. Oui, absolument. Et il est tout à fait éclairant sur un certain nombre de sujets. Donc, considérez que ce sont des galopins qui sont internés dans une classe de transition vers on ne sait pas quoi, mais de manière assez heureuse. Et il y a pire. Et puis, j'ai quand même à vous dire une chose parce que c'est vrai que souvent la question qu'on pose, et je comprends qu'elle soit légitime, c'est à quoi sert l'Académie française ? Et je dirais que la culture, ça ne sert pas. Je pourrais vous dire à quoi sert une épreuve de philosophie au bac ? À quoi sert les maths ? Vous ne faites pas des équations à deux inconnues tous les jours ? Non. Parce que le savoir est toujours un peu avant ou il passe avant l'utile. Mais il y a quand même en France, on se pose beaucoup les questions en ce moment de l'identité française. Il y a des marqueurs d'identité, ce que Pierre Nora appelle des lieux de mémoire. Alors l'Académie, vous pouvez penser que c'est un ramassis de vieux ringards et grottants. Non mais on nous le dit souvent. Barbé d'Arvilliers disait un havre de vieux hérons mélancoliques. Alors je suis très bien, nous sommes dans un havre de vieux hérons mélancoliques. Mais l'Académie, elle était là en 1635, avant le Versailles de Louis XIV, avant le drapeau bleu, blanc, rouge, avant la Marseillaise, avant la Tour Eiffel, avant le Jour de France, avant le Festival de Cannes. Tous ces symboles français. Alors évidemment, on pourrait dire qu'on peut raser le palais de l'Institut pour installer le siège d'une chaîne de télévision câblée, par exemple. Je pense que nos concitoyens ne seraient pas d'accord. Donc il faut épargner les... Vous voulez faire rentrer Cyril Hanouna à l'Académie française ? Ah ! Vous savez, il y a un âge moyen quand même. Donc il ne faut pas qu'il désespère. Et je vais vous dire une dernière chose sur l'Académie. Comme ça, je me sentirais moins coupable en sortant. C'est que ça fait 380 ans que l'Académie élabore un dictionnaire. C'est quand même... On parle du dictionnaire de l'Académie. Le problème, c'est que des dictionnaires depuis 380 ans, c'est fait comme ça, il y a quelques bibliothèques et quelques riches érudits qui peuvent... Le consulter. Qui peuvent le consulter ou l'acquérir. Eh bien, c'est là que, comme disait Rimbaud, il faut être absolument moderne. Eh bien, grâce justement aux nouvelles technologies, il est à peu près imminent dans les mois qui vont venir... On pourrait être consulté. Il va être en ligne intégralement et gratuitement. Et puis, c'est une chaîne. Et c'est une chaîne. Ça rend modeste. Sans eux, et Dieu sait si je me sens éloigné, il y a plein de choses que je n'aurais pas pu faire. Et pourtant, je ne les connais pas. Mais je n'aurais pas pu faire. Je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas lu ce que j'ai lu et je ne pourrais pas écrire aussi mal que j'écris sans eux. Et je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui voient les académiciens ou la littérature de très, très, très loin, mais ils ne se rendent pas compte à quel point ça a impacté leur vie et dans leur quotidien. Ça apprend à mieux écrire mal. Moi, je vous veux comme prof et c'est déjà pas mal. 40 ans étant en librairie depuis déjà plusieurs mois. Il y a une fois que je vous l'a conseillé. C'est signé Marc Lambron. C'est son journal de l'année 97. Merci à vous, Marc Lambron. Merci d'avoir accepté l'invitation pour les pratiques et les pratiques à trois ans.